Le poète Samuel Johnson disait « Celui qui est lassé de Londres est lassé de la vie, car Londres a tout ce que la vie peut offrir ». Et pour peu qu'on s'intéresse à l'art, à l'histoire, à la science, ou qu'on ait simplement envie de s'amuser, il faut bien reconnaître que la capitale anglaise possède des ressources inépuisables. Mais comme vous le savez, ce qui m'intéresse en particulier, c'est la dimension cachée de la ville, toutes les curiosités méconnues qu'elle abrite entre ses murs. Et sur ce plan, Londres ne déçoit pas non plus. On peut même dire que le décalage et les bizarreries font partie intégrante de son identité. C'était donc une destination idéale pour une nouvelle étrange escale. Fondée il y a près de 2000 ans par les Romains, Londres est la ville la plus peuplée de l'Union Européenne. Et avec environ 15 millions de visiteurs par an, c'est aussi la ville la plus visitée du monde, devant Bangkok et Paris. Mais la plupart de ces visiteurs ignorent les choses dont je vais vous parler. Très peu d'entre eux savent par exemple qu'à Londres, les murs ont des oreilles. Littéralement. L'artiste Tim Fishlock a disséminé des moulages de ses propres oreilles à travers la ville et on peut en voir deux dans Floral Street, près de Leicester Square. Vous voyez la deuxième ? Oui, elle est là, à côté de la boutique Tintin. Peut-être un clin d'œil à l'oreille cassée. On peut également trouver plusieurs nez sur les murs de Londres, comme par exemple sous l'Arche de la Mirautée, à côté de Trafalgar Square. Une légende dit qu'il s'agit d'un hommage au duc de Wellington, connu pour son nez proéminent. Mais en réalité, c'est l'œuvre de l'artiste Rick Buckley, qui commençait à poser ses nez en 1997 pour protester contre l'introduction des caméras de surveillance dans les rues de la ville. Le street art est omniprésent à Londres, et dans le cas du quartier de Shoreditch, on peut même parler d'une véritable galerie à ciel ouvert. Depuis une vingtaine d'années, cet ancien quartier ouvrier est devenu un espace d'expression incontournable pour des artistes du monde entier. On peut y voir des œuvres incroyables à tous les coins de rue. Des fresques murales immenses, des sculptures, et des installations souvent très surprenantes. Mais dans la capitale anglaise, il y a bien d'autres endroits où on peut tomber sur des objets inattendus. Près de Billingsgate Market, on peut par exemple trouver un arbre à feu rouge. Cette sculpture de 8 mètres fut créée en 1998 par l'artiste français Pierre Vivant, et elle contient 75 feux qui fonctionnent en permanence. Après avoir été initialement placé à Canary Wharf, un des principaux centres financiers de Londres, l'arbre se trouve aujourd'hui sur le rond-point de Trafalgar Way. Et il est inutile de préciser qu'au début, les usagers de la route étaient un peu… déroutés. Sur la Grayson Road, en face de la gare de King's Cross, on peut carrément voir un phare posé au sommet d'un immeuble. Cette bizarrerie architecturale est là depuis la fin du 19ème siècle, et personne ne sait vraiment pourquoi. L'explication la plus populaire était qu'il s'agissait d'une enseigne pour un bar à huîtres qui se trouvait au pied de l'immeuble, mais il semblerait finalement que ça ne soit pas le cas. Quoi qu'il en soit, le phare est devenu un emblème du quartier, et il vient d'être fraîchement restauré. Alors, qu'est-ce qui pourrait être plus incongru qu'un phare au milieu de la rue ? Un tank ? Oui, un tank. Un char d'assaut soviétique T-34, pour être précis. Affectueusement surnommé Stompy, ce tank fut apporté à Londres en 1995 pour le tournage du film Richard III. Il fut ensuite racheté par un certain Richard Gray, qui avait un compte à régler avec le conseil municipal de l'arrondissement de Southwark. Gray voulait construire sur un petit terrain au début de la Mandela Way, mais le conseil lui refusa le permis. Il demanda alors l'autorisation de poser un réservoir sur le terrain en question, ce qui lui fut accordé. Le truc, c'est qu'en anglais, réservoir se dit tank. Richard Gray installa donc son tank en toute légalité sur sa parcelle, en dirigeant le canon vers les bureaux du conseil municipal. Depuis, Stompy est toujours là, entouré d'herbes sauvages et de barbelés, et il est régulièrement repeint par les graffeurs. La curiosité suivante est beaucoup plus discrète, et pour cause. Il s'agit du seul mémorial nazi de Londres. Du moins, c'est souvent comme ça qu'il est présenté. En fait, le nazi en question était un petit chien de terrier qui s'appelait Giraud. C'était le chien de Léopold von Hesch, ambassadeur de l'Allemagne entre 1932 et 1936, et donc représentant du 3ème Reich à partir de 1933. Un jour de 1934, Giraud mordit dans un câble et il mourut électrocuté. Von Hesch, qui était très attaché à l'animal, lui fit des funérailles dans le jardin de l'ambassade. Aujourd'hui, la tombe de Giraud se trouve au pied d'un arbre, près de l'immense colonne du duc d'York. L'inscription en allemand dit « Giraud, un fidèle compagnon ». Dans le cimetière de l'église de Saint-Pancras, on peut voir d'autres tombes au pied d'un arbre. Beaucoup, beaucoup d'autres tombes. Pour connaître l'origine de cette vision digne d'un film de Tim Burton, il faut remonter au milieu du 19ème siècle. Dans les années 1860, le réseau ferroviaire de Londres était en pleine expansion, et une des lignes devait traverser le cimetière de Saint-Pancras. Pour superviser l'exhumation des corps et le déplacement des tombes, l'évêque de Londres commissionna l'architecte Arthur Blumfield, qui lui-même confia l'attache ingrate à un stagiaire nommé Thomas Hardy. Après une réflexion qu'on imagine intense, ce dernier décida d'entasser les tombes par dizaines autour d'un freine. Depuis, l'arbre absorbe progressivement les pierres tombales, et il est connu sous le nom d'arbre d'Ardy. Pour la petite histoire, Thomas Hardy devint ensuite un célèbre romancier. Il était manifestement plus doué pour l'écriture que pour la disposition des tombes. Durant la première partie du 19ème siècle, la population londonienne passa de 1 million à 2,3 millions d'habitants, et les petits cimetières d'église se retrouvaient rapidement engorgés. Entre 1832 et 1841, on installa donc cette cimetière immense en dehors du centre-ville pour accueillir cette surpopulation mortuaire. On les surnomme les Magnificent Seven, et le plus fascinant d'entre eux est sans aucun doute le cimetière de Highgate. Ouvert en 1839, Highgate abrite aujourd'hui plus de 50 000 sépultures, dont la célèbre tombe de Karl Marx. Mais en dehors de ces illustres pensionnaires, ce qui fait la particularité de ce lieu, c'est son décor gothique à souhait. Les tombes sont entourées de végétation, et par endroits, la nature a complètement repris ses droits sur la pierre. Il s'en dégage une atmosphère étrange qui a bien sûr donné lieu à de multiples légendes, la plus fameuse étant sûrement celle du vampire de Highgate. A la fin des années 60, plusieurs personnes prétendirent avoir vu d'inquiétantes apparitions dans le cimetière, notamment une grande silhouette grise. Certaines dirent même avoir été attaquées, et des carcasses d'animaux auraient été retrouvées vidées de leur sang. Très vite, la rumeur selon laquelle un vampire errait dans Highgate se propagea. Les médias s'emparèrent de l'histoire, et le délire culmina lors d'une grande chasse aux vampires collectives qui se déroula en 1970. En ce qui nous concerne, on a bien cherché, mais c'était plutôt calme niveau vampire. Ce qui n'est pas une légende, en revanche, c'est qu'à Londres, on peut croiser des renards en pleine rue. J'avais du mal à y croire jusqu'à une certaine nuit où, sous la fenêtre de notre chambre, il se passa ceci. On estime qu'environ dix mille renards vivent à Londres, ce qui fait que pour les habitants de la ville, c'est quasiment comme des pigeons. Mais quand on n'a pas l'habitude, ça reste une vision assez magique. Au cours de sa longue histoire, Londres a subi de nombreuses catastrophes, comme le grand incendie de 1666. Le feu dura trois jours, et il consuma plus de treize mille bâtiments, dont la cathédrale Saint-Paul. Pour commémorer le drame et la reconstruction de la ville, on érigea une grande colonne d'orique, qu'on appela tout simplement le monument. Haut de 61 mètres, soit de la distance qui le sépare de la boulangerie où le feu se déclara, le monument est la plus grande colonne de pierre du monde. Mais ce que les touristes ne savent pas forcément, c'est qu'elle est creuse, et qu'on peut la visiter. Après avoir gravi ses 311 marches, ce qui n'est pas une mince affaire, on a le droit d'admirer une vue à 360 degrés sur la city. Dans le quartier de Westminster, au bord de la Tamise, il y a une autre colonne de pierre qui cache quelque chose. L'aiguille de Cléopâtre est un obélisque égyptien qui avait déjà plus de 1000 ans quand Londres a été fondée. Elle fut offerte au gouvernement britannique au XIXe siècle par Mehemet Ali, alors vice-roi d'Egypte. En 1878, lorsque l'aiguille fut érigée à son emplacement actuel, on enterra une capsule temporelle sous son piédestal. Elle contient notamment des pièces, des journaux, divers objets du quotidien, une version miniature de l'obélisque ainsi que 12 photos des plus jolies anglaises de l'époque. En 1917, lors du premier raid aérien allemand sur Londres, une bombe fut larguée près du monument. On peut toujours en voir les impacts sur la base de l'aiguille et sur les sphinx qui l'entourent. Le long player est une autre sorte de capsule temporelle, sonore cette fois-ci. Il s'agit d'un morceau de musique conçu pour durer 1000 ans. Composé par l'artiste James Feiner, le long player a commencé à la première seconde de l'an 2000, et si tout se passe comme prévu, il continuera jusqu'aux derniers instants de 2999, sans se répéter une seule fois. On peut l'écouter dans le phare de Trinity Boy Wharf, où un ordinateur joue le morceau en continu depuis plus de 15 ans. Il est également retransmis dans plusieurs postes d'écoute à travers le monde et en streaming sur internet. Plus qu'une simple performance musicale, le long player est pensé comme un défi lancé à l'humanité. C'est une sorte d'organisme fragile qui dépendra de notre capacité à nous adapter et à nous organiser sur le long terme. Les bols tibétains exposés dans le phare sont là pour pouvoir jouer le morceau en direct. Si les autres technologies disparaissent et que les humains sont toujours présents, ils pourront continuer à faire vivre le morceau manuellement. Si vous avez vu l'étranger Scala New York, vous vous souvenez peut-être du Super-Héros Supply de Brooklyn. Une boutique réservée aux super-héros qui cachait un atelier d'écriture pour enfants. Son équivalent londonien se trouve sur Hoxton Street, et il est plutôt réservé aux monstres. On peut y acheter de la terreur en conserve, des yeux en bocal, de la confiture d'organes et plein d'autres joyeusetés qui raviront les croque-mitaines. On peut même y trouver un chat invisible qui ronronne quand on le caresse. Mais attention, il est assez caractériel. À cause d'une ancienne malédiction, tous les profits réalisés par le Monster Supplies sont reversés à une association d'écriture réservée aux jeunes humains, le Ministry of Stories, dont les locaux se trouvent à l'arrière-boutique. On retrouve un peu ce côté Harry Potter dans un lieu très particulier, le Old Operating Theatre. Situé dans le grenier de l'église Saint-Thomas, il s'agit du plus vieil amphithéâtre de dissection d'Europe. Il fut construit en 1822 suite à une loi qui obligeait les apprentis apothicaires à assister à des opérations publiques. Les étudiants s'entassaient dans les gradins de la salle pour observer le terrible spectacle des opérations sans anesthésie. On pense d'ailleurs que l'amphithéâtre fut bâti sous les combles de l'église pour étouffer les cris des malheureux patients. À côté de l'amphithéâtre se trouve l'ancienne réserve d'herbes médicinales, aujourd'hui devenu un musée de la médecine victorienne. Entre les différentes potions et spécimens, on peut voir d'antiques outils chirurgicaux qui ne rendent pas vraiment nostalgiques de l'époque. La médecine est également au cœur d'un des musées les plus intéressants de Londres, la Wellcome Collection. Sa mission autoproclamée est d'explorer les liens entre la médecine, la vie et l'art. Il est censé être réservé aux curieux incurables, donc vous imaginez bien que c'est le genre d'endroit qui me parle. Henry Wellcome était un industriel en pharmacie, philanthrope et collectionneur passionné. Il passa une grande partie de sa vie à parcourir le monde à la recherche d'artefacts liés à la médecine. Le musée abrite certaines des pièces les plus étonnantes de sa collection. Dans une autre section, on peut voir une série d'œuvres et d'objets qui illustrent plusieurs aspects de la médecine moderne. On y trouve notamment une version imprimée du génome humain sous la forme d'une centaine de volumes. Ces livres contiennent toutes les informations contenues dans votre ADN, ce qui correspond à 3 milliards de lettres. Le musée possède aussi une superbe salle de lecture, mélange de galeries d'art et de bibliothèques. On peut y consulter des milliers de documents et il y a même une table d'autopsie virtuelle. Vous l'aurez compris, la Welcome Collection est un endroit fascinant, mais le musée le plus étrange que j'ai vu à Londres est ailleurs. Situé au croisement de Mer Street et d'Andrews Road, le Victor Wind Museum of Curiosities se présente comme le seul musée de curiosité du pays, et il faut bien admettre que le titre est mérité. Après avoir descendu un petit escalier en colimaçon, on se retrouve au cœur d'une collection de bizarreries toutes plus dérangeantes les unes que les autres. Animaux empaillés, poupées, monstres, objets occultes ou scientifiques, les curiosités réunies par l'artiste Victor Wind offrent une vision déconcertante, sans volonté de classification et sans lien entre les pièces présentées, si ce n'est le sentiment d'étrangeté qu'elles procurent. Si vous commencez à éprouver un léger malaise, sachez qu'au rez-de-chaussée se trouve un bar presque aussi étrange mais beaucoup moins effrayant dans lequel vous pourrez boire un verre à côté d'une lionne empaillée. La dernière étape de notre voyage est une maison qui se trouve au 18 Folgate Street. Dès qu'on voit les silhouettes qui se découpent à ses fenêtres et la lanterne à gaz de son entrée, on devine qu'elle possède une histoire à part. En 1979, quand l'artiste californien Dennis Savers acheta cette vieille maison du quartier de Spitafields, elle était vide et délabrée. Mais petit à petit, il recréa un décor du XVIIIe siècle en remplissant les lieux d'antiquité. Savers pensa chacune des pièces comme une nature morte en trois dimensions. Il imagina la vie d'une famille de tisserands de l'époque, qu'il appela les Jervis, et il reconstitua leur quotidien dans les moindres détails. Un repas à moitié entamé, des lits défaits, une tasse de thé encore pleine, comme si les Jervis occupaient encore la maison. Chacune des dix pièces correspond à une époque de leur histoire, et l'exploration des étages devient une véritable enquête à travers le temps qui s'étire de 1724 à 1914. Parcourir la maison de Dennis Savers est une expérience profondément sensorielle. Aux visions anachroniques s'ajoutent les parfums et les bruits omniprésents. Cette atmosphère unique donne l'impression de vivre un tableau de l'intérieur. Sévers est mort en 1999, mais on peut toujours visiter son œuvre extraordinaire, de préférence à la lueur des bougies et dans un silence religieux. Le chat noir de la maison s'appelle Whitechapel. Il nous a suivis du rez-de-chaussée au dernier étage, et on avait vraiment le sentiment qu'à travers ses yeux, c'était l'âme du propriétaire qui nous observait. J'ai commencé cet épisode par une citation, et j'aimerais le conclure par une autre. Une phrase très simple, mais qui à mon avis résume parfaitement tout ce que nous avons vu ensemble. Si vous êtes curieux, Londres est un endroit fantastique. Je vous remercie de m'avoir accompagné, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle escale. et je vous dis à bientôt pour une nouvelle escale. J'ai bientôt pour une nouvelle escale.